Musique Nous sommes cinq associés installés sur la commune de Saint-Jean-des-Aulières. Donc il y a mes parents, mon frère, ma tante et moi-même. Moi je suis rentrée dans GEC en 2013 en développant la partie boucherie qui n'existait pas. Donc j'ai fait une formation agricole à Marmilla à Londres, un bac pro, puis suivi d'une formation en boucherie à l'Énilve d'Auriac. Du coup on en avait un petit peu marre de dépendre des autres et des coopératives. On a vu avec mon frère les gens un petit peu galérer à ce niveau-là, et puis ma famille également. Et donc du coup on a voulu boucler la boucle et puis dépendre de nous-mêmes, et que le consommateur s'y retrouve, et nous aussi. On a 200 mères salaires, on est en pure race, l'exploitation est en label rouge. On respecte un cahier des charges pour le bien-être animal. Je suis installé depuis 2007, voilà, on a fait ce bâtiment là pour mon installation. Je m'occupe des animaux moi en fait, l'alimentation, les fourrages, et les terrains aussi, je m'occupe des terrains. L'hiver alors on donne du foin, du maïs et de l'ensilage d'herbe aux vaches, et après au torillon on donne de la pulpe, voilà. Et l'été c'est dans les prés, et on fait les foins, on fait tout ça, voilà. Travailler les frères et soeurs, frères et mères, tout ça s'impose des problèmes, ou pas ? Comment ça se passe ? C'est la soeur surtout, c'est pas facile. Non, 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 non. On a un gros avantage et un gros inconvénient à la fois. Donc l'avantage c'est que de travailler en famille on est tous complémentaires, on est tous solidaires et c'est un gros point fort. Et l'inconvénient qu'on peut avoir c'est que si demain il y a un des membres du GEC qui se casse une jambe ou qui a un souci particulier, et bien on n'est pas remplaçable. Moi et mon père on décide pour tout ce qui est la ferme, et après au niveau de la boucherie c'est ma soeur, voilà. C'est elle qui gère les clients. Et ma mère, ma mère se dispatche un peu partout, entre les deux, elle est polyvalente. Je m'appelle Jean-Pierre Mathieu, j'ai 52 ans et j'habite sur la commune. Avant j'avais une ferme et maintenant je suis ouvrier agricole. Je n'ai pas pu m'agrandir donc j'ai arrêté pour m'orienter ailleurs. Les patrons ne sont pas trop chiants ? Un peu, surtout le fils. La soeur c'est l'une des meilleures races à viande au niveau gustatif et au niveau qualitatif. Une race de viande qui est persillée, qui a beaucoup beaucoup de goût. Maintenant on est en 2017 et donc j'ai un boucher à plein temps qui s'occupe de toute la partie transformation avec moi. Donc je suis là depuis deux ans maintenant. Après mon travail, moi c'est la carcasse, de travailler la carcasse entièrement. Déjà de faire maturer notre viande avant de la travailler. Voilà, on est sur une race qui est quand même assez prononcée au niveau couleur et goût. On travaille en vente directe, donc du producteur au consommateur. On voit la viande au départ jusqu'à la vente en direct. On propose tout le détail là au rayon. Donc après si vous voulez du biftec, si vous voulez du bourguignon, si vous voulez faire un poteau feu, si vous voulez faire une daube, une fondue, voilà, vous trouvez tous les morceaux. On prépare tout ici. On a 30% de la clientèle qui sont des restaurateurs. On a 5%, on va dire que ce sont des collectivités. Puis après tout ce qui est particulier qui vient ou à la ferme ou qu'on livre sur Clermont. Et on fait également les marchés et voilà. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés déjà aux produits directs et puis à y gagner au niveau de l'argent, de la traçabilité, de tout ce qui est là. Tout va très bien, tout se développe très vite, même des fois un petit peu trop, on n'arrive pas à suivre. Mais au contraire, la demande est là et à nous d'offrir cette demande et de continuer comme il faut. Voilà, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas de souci, je ne changerai pas ma place.